Bonjour à tous, j'aimerais répondre à une youtubeuse qui a tenu un discours sur l'exclusion de Rokhaya Diallo, qui est une figure publique, donc elle prend sa défense. Voilà, on va commenter ce qu'elle nous dit. Pour lesquels j'ai envie de réagir, c'est aussi tout simplement en tant qu'être humain. Alors, elle nous dit qu'elle souhaiterait agir en tant qu'être humain. Là, ça commence très bien. Moi, je me dis, bon, parfait, on est sur la même longueur d'onde. Pour montrer une forme de solidarité de femme à femme. On part de l'être humain à solidarité femme à femme. C'est vraiment important que les gens comprennent que la liberté d'expression qu'ils souhaitent tant défendre, en souvent d'ailleurs empêchant les autres de parler ou de se battre pour des causes importantes. Alors, d'abord, parler d'une cause importante, ça, c'est propre à chacun. Et si une personne n'est pas d'accord avec ce que vous dites, pour lui, elle ne va pas considérer que le sujet est important. Si l'opinion est radicalement opposée, évidemment, on n'aura pas toutes les affinités à discuter avec elle parce que soit on ne verra tout simplement pas le problème, soit on le verra, mais on le considérera comme pas important ou d'une analyse erronée. C'est dans ces moments-là qu'il faut l'utiliser. Pas pour râler quand quelqu'un vous empêche de manger un animal, pas quand quelqu'un vous empêche de faire une blague super raciste. Donc, je ne peux pas exercer ma liberté d'expression lorsque quelqu'un m'empêche de manger une viande ou une blague super raciste. Donc, par exemple, si vous faites une blague raciste, justement, la définition de la blague, c'est que c'est censé être drôle. C'est pas censé... C'est censé être de l'humour. Donc, vous n'êtes pas censé être raciste nécessairement quand vous faites une blague raciste. Et si vous ne croyez pas aux races, par définition, une blague raciste est ridicule. C'est une approche qui dérange un petit peu encore en France parce qu'elle n'est pas encore vraiment populaire, cette approche-là du féminisme. La conception du féminisme ethnicisé, voire racialisé, c'est pas encore le cas. Parce que vu le retard qu'a la France, ou pas forcément qu'a la France, hein, bon... Là, on fait... Là, on casse du sucre sur la France. C'est bien, ça fait bien. Alors, je ne sais pas exactement s'il y a une expression en français. En anglais, on dit « a token », c'est-à-dire un petit peu l'idée, vous savez, que dans une série, ou dans un gouvernement, ou dans une institution quelconque, on met un noir, un arabe, un indien, des fois, un asiatique, même si c'est vrai que ça marche assez souvent plus, quand même, avec les noirs et les arabes. Alors, voilà, la notion de « token ». Alors, bon, je ne connais pas cette notion-là, mais enfin, moi, j'appelle ça des quotas, en train, en fait, d'avoir une opinion critique sur ce qu'on appelle la discrimination positive, qui est une position qui a été très longtemps défendue par, et qui l'est toujours, d'ailleurs, par toute une branche de la gauche, qui vise à dire qu'en vertu d'une société équitable, on va essayer de réduire l'écart entre les personnes en procédant à de la discrimination positive, qui considérera que la couleur de peau est une forme de représentation d'un individu, et donc, on prend quelqu'un de la diversité, soi-disant diversité, mais enfin, bon, si vous considérez qu'il n'y a pas de race, je ne vois pas quelle est la diversité, mais enfin, peu importe, dans leur tête, c'est ça. Donc, vous prenez quelqu'un qui a une couleur de peau différente, et vous dites « voilà, ça, c'est la diversité ». Évidemment, ça n'a aucun sens, ça va de soi, puisque la couleur de peau ne détermine pas ce que vous pensez, ce que vous êtes. Ça détermine uniquement votre couleur de peau. Pour dire, on en a bien, mais par contre, il a un certain set de guidelines, ou de lignes de conduite. Il ne faut pas qu'il parle trop, il ne faut pas qu'il impose trop des idées qui sont à l'encontre de celles du groupe majoritaire, il ne faut pas qu'il ait un comportement qui dérange, il faut que ce soit un noir ou un arabe qu'on a choisi pour représenter une certaine forme, une certaine vision, une certaine image des arabes et des noirs. La plupart du temps, quand une personne, elle va être là, c'est parce qu'elle est dans le cadre. C'est un peu logique, même si je ne trouve pas ça très intéressant d'un point de vue démocratique, mais effectivement, en général, ça marche comme ça. Si vous correspondez à ça, si vous êtes le bon token, si je trouve un mot correspondant, je l'inclurerai, ça va. Ça compte si vous êtes un individu avec vos propres initiatives, vos propres prises de position, un regard qui n'est pas forcément toujours super positif et qui n'excuse pas tout sur le groupe, l'État, l'organisation politique. Bon, là, ça se complique un petit peu, parce qu'après tout, pourquoi vous êtes là ? Vous êtes là pour montrer qu'on en a mis un noir, mais vous n'êtes pas là non plus pour faire entendre la voix d'un individu. C'est autre chose, ça, d'accord ? Alors, déjà, ça interroge cette question. Donc, pour en revenir à cette question, effectivement, il y a des individus qui se servent de cette espèce de regard racialisé, se plaignant que c'est pas assez trop blanc, ou c'est trop juif, ou c'est pas assez noir, ou c'est pas assez arabe, ou c'est pas assez... Voilà. En fait, effectivement, il y a des hommes politiques en particulier, mais pas que, dans le marketing aussi, d'ailleurs c'est lié. On va se servir, finalement, des clichés et de ces attentes-là pour capter un public, effectivement, qui va se reconnaître dans ces figures. Mais, au fond, ce que font ces gens, c'est blâmable. Mais on doit aussi blâmer, à ce moment-là, ceux qui attendent de voir une race précise, ou plusieurs, dans des postes, parce qu'ils s'arrêtent à la couleur de la peau. Vraiment, il faut toujours se rappeler, et c'est pareil pour les femmes. Je pense qu'il y a vraiment deux lectures, en fait, qui doivent se complémenter, et c'est en ça que l'intersectionnalité est extrêmement importante. C'est-à-dire que, je pense qu'elle aurait été une femme blanche tenant ce genre de propos, la réaction aurait été la même, très honnêtement. Son critère, du coup, n'étant pas racial, il est genrifié, ou en tout cas sexisé. En fait, elle a déjà tenu des propos, par exemple, sur l'islamophobie, ou en tout cas sur l'islam, qui dérangent beaucoup en France. Elle a parlé du fait que, voilà, le voile, c'était une façon de montrer sa féminité, ou de signifier la féminité, qui n'était pas plus blamable, en réalité, que la minijupe et les talons, ou qu'une version plus traditionnelle et occidentale de la féminité. Disons que je pense qu'elle est, comme des fois je peux l'être, assez positive pour croire que les gens vont l'écouter. Elle a raison. Le problème, c'est que le voile, ça exprime quelque chose. Et ce quelque chose qui est exprimé, il n'est pas sans lien avec toute religion, n'est-ce pas ? Donc, quand une personne se voile, elle veut signifier à l'extérieur d'elle-même quelque chose. Elle envoie un message. Et à quoi il se rapporte, selon les lectures islamiques de la question ? Seulement, quand c'est les cathos, là, on peut leur taper dessus, là, c'est bon, la manif pour tous, c'était cool, on leur a bien tapé dessus, là, c'était bien. Par contre, les mêmes d'une autre religion, ben non, là, c'est différent, forcément. Là, il n'y a plus de signification politico-religieuse. Là, évidemment, on est dans la minorité et donc qui dit minorité dit aspect culturel et qui dit aspect culturel dit relativisme culturel et qui dit relativisme culturel dit qui suis-je pour juger, évidemment, la culture de l'autre. Vous les jugez comme ne faisant pas partie de votre propre société. Sinon, vous les jugeriez de la même façon que les chrétiens. Les féministes, lorsque l'on est afro-féministes, lorsqu'on est antiraciste ou lorsqu'on est végane ou lorsqu'on est une militante ou un militant queer, LGBT, voilà, en fait, vos propos sont toujours déformés. Le féminisme, c'est un mouvement qui, à la base, se revendique égalitaire. Le problème, c'est quand on entend ce qu'il est devenu, on se pose la question. Afro-féministes. Donc là, on est doublement dans l'identité, l'identité sexuée plus l'identité racialisée. Parce qu'afro, évidemment, si vous êtes blanc et d'Afrique, du Sud, je ne suis pas sûr que vous appartenez à cette catégorie. Lorsqu'on est antiraciste, si on prend la définition de l'antiracisme qui est utilisé par le racisme systémique ou, en gros, c'est la blanchité qui pose problème, là, on est quand même dans une question identitaire. Militants queer ou LGBT, alors là, encore, on est dans l'identité, voilà, donc, voilà. Alors là, on baigne dans l'idéal des libéraux, quoi. C'est-à-dire que les libéraux modernes, c'est-à-dire les post-matérialistes. De l'image du noir ou de l'arabe où tu es racisé et pourquoi on le met là ? Vous avez vu, elle reprend le terme racisé, ce même terme qui exclut des blancs pendant des réunions, c'est intéressant. Dernièrement, il y a le fait que c'est une femme, ça c'est indéniable, c'est indéniable, c'est quelque chose qu'on ne peut écarter. Et très honnêtement, je pense que si une femme blanche venait à dire qu'il y a du racisme d'État, qu'il y a une forme institutionnalisée et étatisée de racisme, ça ne passerait pas non plus. Voilà, ça c'est vrai, une idée qui n'est pas acceptée va être rejetée et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau des personnes, même si ça peut être le cas. Ça s'appelle du racisme, et là, en l'occurrence, les idées qui dénoncent le racisme structurel, je m'y oppose parce que je trouve que c'est faux. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, le sexe de la personne qui le défend. De violence ou d'une force brute dans les mots lorsque l'on dénonce certaines inégalités. Elle reconnaît qu'il y a une volonté de vouloir justement paraître comme une force brute. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte que c'est cette force brute justement qui est rejetée. Et puis alors ça prouve à quel point je trouve le gouvernement et la vieille France n'ont rien, mais rien compris, de ce qui s'est passé avec les vagues d'immigration successives, de ce qui s'est passé avec l'intégration non réussie. Finalement, elle est en train d'avouer l'échec de la gauche. Dans sa tête, je pense qu'elle pense autre chose. Je pense qu'elle se dit qu'en gros, on a ostracisé les populations immigrées qui se retrouvent dans des banlieues, qui sont écartées de tout, qui... Bon, ce qui est vrai, je ne veux pas le nier. Enfin, ça n'a pas été le cas de tous les immigrés non plus, il ne faut pas exagérer, mais il est vrai que pour certains d'entre eux, en tout cas, c'est le cas, et pour beaucoup d'entre eux, notamment en banlieue, c'est le cas. Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'elle reconnaît cet échec. Elle le reconnaît. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une voix qui vous dérange, ou même lorsqu'il y a quelqu'un qui porte des idées et que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ces idées, et même lorsque vous pensez que ces idées-là sont peut-être très négatives, qu'est-ce que vous faites ? Alors, quand on pense qu'on a une idée radicalement différente à une personne, ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on marque son désaccord. Ensuite, on essaie de voir si on peut discuter avec cette personne. Si cette personne ne fait que calomnier l'autre, en général, on refuse de lui parler. C'est en général ce qui se passe. Quand bien même vous ne seriez pas une personne concernée par l'antiracisme. Ne pas être d'accord avec cette idée de racisme structurel et racisme d'État, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par l'antiracisme. À votre position, à votre France qui est blanche et magnifique. Ça, c'est inévitable. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes nécessairement raciste. Trois petits hommes blancs dans le gouvernement ne sont pas d'accord. Trois petits hommes blancs. Vous voyez, le blanc ressort tout le temps. Le blanc, je vous l'avais dit, c'est une question raciale. Il faut remarquer. Allez, non, là c'est mauvais de ma part. Il n'y a pas que des hommes blancs parce que bien évidemment, les femmes blanches qui sont à droite, c'est les mêmes. Parce qu'elle pourrait attaquer sur l'idée de dire trois hommes qui sont opposés à cette question. Parce qu'ils défendent telle conception. Non, la raison, c'est que ce sont trois hommes blancs et des femmes blanches. Voilà l'explication. Donc ça montre encore une fois bien le clivage entre ce féminisme bourgeois blanc qui, à mon sens, n'est pas du féminisme et... Voilà, le clivage entre le féminisme bourgeois blanc. Comme ça, c'est clair. Si vous avez des doutes sur la distinction racialisée du monde de ces personnes-là, là, je pense qu'on ne peut pas faire plus. Donc ça pose vraiment la question de la démocratie, au fond, sur l'organisation et les rapports entre gouvernement et instance, sur le fait que tout un peuple est tout... Ou même une partie d'un peuple, une communauté. Mais si vous n'aimez pas ce mot-là, voilà, une partie du peuple vaut moins que trois mecs dans le gouvernement. Et de femmes dans les Républicains. Communauté. Alors, elle parle de communauté. Donc j'ai une vague idée qu'elle parle de couleur de peau. Parce que je suppose. Je suppose. En tout cas, ça serait logique, vu ce qu'elle a dit avant. Donc elle est en train de nous dire que parce qu'on exclut une femme qui tient un discours, qu'on rejette. En tout cas, moi, j'en fais partie. Finalement, on rejette une partie de la population. Comme si cette vision-là était acceptée par toutes les personnes qui ne sont pas blanches et bourgeoises. parce que c'est ce qu'elle est en train de dire. Je suis française. Je suis blanche. Au cas où vous ne l'enviez pas remarqué. Alors, on précise toujours bien. Elle est blanche. Je suis une femme. Je suis féministe. Je parle souvent. Je défends souvent des positions qui me valent d'être fortement critiquées comme n'aimant pas mon pays, ne respectant pas ma culture et mon histoire et étant la raison, une des raisons pour lesquelles l'Europe court à sa perte. Oui. Oui. Je suis désolé. Considérer des personnes selon leur race, ce n'est pas respecter la France. C'est lui cracher dessus, finalement. Puisque la définition de la nation, telle qu'elle a été conçue par les révolutionnaires, effectivement, c'est une vision universaliste de la citoyenneté et de la nation. Donc, sans distinction de race, etc. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas en Angleterre. On est en France. On me reproche toujours de bien aimer les musulmans et de ne pas cracher sur les musulmans et de me laisser faire par les minorités. Et gna gna gna. Entre cracher sur les musulmans, c'est une chose. Défendre les musulmans, c'est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Je suis peinée, déjà, parce que j'imagine le message que ça envoie. Je vais vous dire, ce n'est pas forcément... C'est comparable, mais ce n'est pas la même chose, parce que je suis blanche. C'est comparable, mais ce n'est pas la même chose parce que je suis blanche. Encore cette notion raciale. C'est incroyable. C'est incroyable. Mon pays, notre pays, qui, pour moi, est un pays vraiment de valeur, sans être dans cette truc liberté, qualité, fraternité, mais... Il y a plusieurs solutions. Soit c'est une royaliste, ce qui est possible. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette personne. Soit c'est une vie schiste, parce que travail, famille, patriaire, remplacé, liberté, égalité, fraternité. Donc peut-être qu'elle est dans ce courant de penser là. Ou bien alors, qu'elle est dans autre chose. Mais alors, c'est autre chose. Je ne sais pas ce que c'est. Alors là, je suis bien d'accord. C'est bien pour ça que je m'exprime. Et d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, elle demande ce qu'il y a un débat que je me permets de répondre. C'est d'être correct, même si je ne critique pas, évidemment, sa personne, sa personnalité, ou sa personne. Je critique ce que je comprends, de ce qu'elle nous dit et ce qu'elle représente finalement aussi à mes yeux. Je considère qu'on a une plaie à gauche qui se répand et qui contamine apparemment beaucoup de jeunes têtes en positif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont de la matière intellectuelle. Ce ne sont pas des idiots. Je considère qu'effectivement, on est dans une phase où le spectre raciste ressurgit. et ce, pas seulement dans l'extrême droite, ce serait trop facile de dire ça. Je pense que ce sont ces mouvements de gauche identitaires et communautaristes qui sont... Alors, ces mouvements de gauche, quand je dis « c'est », je ne sais pas si elle en fait partie, mais en tout cas, je pense que c'est une sympathisante de ce type de mouvement-là qui regarde le monde dans lequel on est selon le prisme raciste. mais avec la touche de l'antiracisme, au nom de l'antiracisme. C'est quelque chose qui s'est retrouvé dans le pire, dans les propos d'Obono, dans... Voilà, on retrouve un peu, on dit « fachosphère » quand il s'agit d'extrême droite, mais il n'y a pas encore de mots pour définir ces individus-là. Moi, je les appellerais les néo-racistes, finalement, et je ne dirais pas que... que cette personne dont je vous ai montré la vidéo en fait partie, ou en tout cas, je ne pense pas du tout que ce soit son intention, et je n'ai pas envie qu'elle paraisse pour une personne raciste, puisque je ne pense pas qu'elle le soit. en revanche, je pense que son esprit a été touché par ça, et que ce n'est pas la seule. Ça se répand assez facilement, ce mouvement-là. Je pense qu'il est temps que les personnes qui croient, comme moi, que l'antiracisme ne se trouve pas dans une nouvelle forme de racisme inversée, j'aimerais qu'ils se manifestent davantage. Alors, il y en a qui se manifestent, mais généralement, ce sont des gens d'extrême droite. C'est beaucoup plus rare du côté de la gauche, parce qu'il y a une certaine frilosité. On sait que... On sait tout ça. Bon, il y a des tabous à gauche. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, on aime bien se rassurer à gauche. On aime bien croire que tout ira bien, et que tout ça, c'est passager, et que ça te ravit un mal-être social, et qu'en réalité, les résolutions sont économico-sociales. Ouais, le problème, c'est qu'on peut se dire exactement la même chose de l'extrême droite. Mais ça n'a rien résolu au problème du racisme d'extrême droite. Donc, il ne faut absolument pas laisser le champ libre à ces deux extrêmes-là. Voilà, c'est en tout cas ce que je pense. Je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une bonne soirée, et à la prochaine. et je vous remercie de votre attention.